Monsieur Abdelbanan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes signataire de l'accord de droit, vous êtes venu à N'Diammena, vous êtes en train de prendre part au DNSI. On vous a vu claquer la porte après la mise en place du président. Pourquoi cette réaction ? Vous savez, déjà, je vous remercie beaucoup, je remercie d'abord les amis, la famille qui nous ont accueillis ici en salle, celle de l'aéroport. Et jusqu'à là, tout va bien. Ce qui m'a un petit peu mis en colère, c'est déjà d'abord le règlement intérieur. Le règlement intérieur n'a pas du tout été adopté, parce que selon le président du Cotonis, soit disant que le règlement intérieur a été adopté par acclamation. Mais j'étais dans la salle, je ne sais pas de quelle salle il s'agit-il. Et par rapport à la liste du présidium, il y a vrai qu'il y a des personnes qui font des consensus, comme le président Dali et Niman, je suis tout à fait d'accord. Et le reste, je pense que nous avons opté pour les votes. C'est une raison pour laquelle nous avons claqué la porte pour quitter la salle ce jour. Maintenant, quelle garantie vous a donné tout ce que vous avez revenu ? C'est pour prendre part ou bien c'est pour encore reposer le même problème ? Déjà pour prendre part et reposer encore le problème, parce que nous avons fait des réunions, nous avons essayé de parler avec nos bases. Vous savez, l'accord de Doha est lié à ce dialogue. Si le dialogue ne réussit pas, il n'y a pas d'accord. Il faut que ce soit clair là-dessus. Raison pour laquelle nous efforçons, nous voulons faire tout pour que ce dialogue réussisse. Mais par rapport à ces manœuvres dilatoires, je ne pense pas que nous allons arriver à sortir vraiment le Tchad de l'Ornia. Parce que là, c'est très très compliqué. Mais aujourd'hui, nous allons encore essayer, c'est un débat d'idées, et nous allons essayer de débattre pour voir si on arrive à imposer pour que le bureau du président soit quand même mis en place par des démocrates. Donc l'objectif pour ce soir, pour vous, c'est encore d'essayer de convaincre pour qu'on mette un bureau beaucoup plus consensuel ? Tout à fait. Voilà. Il faut que ce soit consensuel. Nous, ce n'est pas le fait d'avoir le président ou le vice-président. Non, non, non. Parce qu'à part nous, les politico-militaires, il y a d'autres corporations qui ne sont pas du tout d'accord. Certains qui ont claqué la porte. J'ai vu même au niveau des médias, tout à l'heure, incommuniqués, qu'ils étaient marginalisés aussi. Donc, vous voyez, ce genre de choses n'avancent pas le dialogue. Je crois que ça risque de nous créer encore des problèmes et nous allons encore le qualifier comme un forum et pas un dialogue national inclusif. Oui, dans l'agenda qui définit un peu, si vous voulez, ce dialogue national avec tous les thèmes, les thématiques évoquées, on ne voit nulle part transparaître l'accord de loi. Est-ce que ça ne vous inquiète pas ? Les raisons pour l'accord, nous avons exigé sur le règlement intérieur. Et sur les thématiques, il y a quand même le problème d'éligibilité, la charte de transition. Tout ça, nous avons essayé de voir avec la dérégation gouvernementale, de discuter tout ça ici devant tous les Tchadiens, pas à Doma. Oui, mais est-ce que vous n'avez pas peur de se faire noyauter par cette majorité qui ne dit pas son nom ? Vous savez, il y a quand même les facteurs risques. Nous avons pris le risque de venir voir ce qui est en train de se passer. Nous avons vu ce qui s'est passé avec toutes les rencontres qui ont accouché d'une souris. Mais je pense que cette fois-ci, l'accord même a été conditionné ou bien cautionné même par la communauté internationale, raison pour laquelle je pense que ni le casic du MPEZ, ni le CMT peuvent quand même essayer de jouer le malin la nuit. Vous êtes optimiste ? Oui, je suis tout à fait optimiste. Merci. Merci à vous.